Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Chine-Russie unie, vraiment, contre l'Occident. On en parle avec notre invité aujourd'hui, avec nous Jean-Maurice Rippert, ancien ambassadeur de France à Moscou, puis Pékin entre 2013 et 2019. Aujourd'hui vice-président de l'Association française pour les Nations Unies et aujourd'hui encore fervent partisan du multilatéralisme et défenseur des droits de l'homme. Bonjour à vous Jean-Maurice Rippert. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui sur France Culture. L'invasion russe en Ukraine, elle a débuté il y a un mois, un tout petit peu plus d'un mois maintenant. Cette guerre vous a-t-elle surprise ? Je ne suis pas surpris et je n'ai pas été surpris que Vladimir Poutine recourt à la guerre, mais je le reconnais volontiers. Je lui ai prêté une rationalité jusqu'au dernier moment qui faisait que je doutais du fait qu'il allait le faire à ce moment-là. Mal choisi d'ailleurs du point de vue de la météo, les militaires vous l'ont expliqué certainement. Je lui ai prêté une rationalité qu'il n'a plus ou qu'il n'a jamais eue. Je ne suis pas sûr qu'il ait changé, contrairement à ce que disent beaucoup ou certains. Le recours à la guerre est une marque du régime de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'a qu'un rêve, retrouver la grandeur réelle ou supposée de l'Empire russe, devenir empereur de toutes les Russies. Il l'est presque, puisqu'il est au pouvoir aussi longtemps qu'il le voudra. Et retrouver la puissance et la crainte qu'inspirait l'URSS. L'URSS de Staline, pas l'URSS de Lénine ou de 1917. Et cette place, il a eu le sentiment de l'avoir perdue peu à peu, notamment parce que s'est noué un dialogue sino-américain, qui a au fond un peu marginalisé la Russie. Et alors que pour lui, l'Europe n'est pas un interlocuteur. Elle ne peut pas être un interlocuteur et ne doit pas être un interlocuteur. Alors il a fait ce qu'il sait faire, il surprend et il agit militairement, puisqu'il n'y a pas de réelle politique d'influence russe en dehors de sa politique militaire, financière et énergétique. Souvenez-vous quand même de ce qu'il a fait en Tchétchénie, de ce qu'il a fait en Géorgie, de ce qu'il a fait en Syrie. Comment peut-on dire qu'on est surpris par le fait qu'il recourt à la guerre ? Dernier point, s'il n'a plus cette rationalité, c'est qu'il en a acquise une autre, en tout cas celle des dictateurs. Qui vivent seuls, enfermés. Il se promène en hélicoptère de Sadatcha, de la banlieue de Moscou, au Kremlin, tellement il a peur. Il vit enfermé avec des membres du KGB, avec des militaires qui ont d'ailleurs disparu, bizarrement. On ne les a pas revus depuis dix jours. Le chef d'état-major des armées, Gerasimov, est le ministre de la Défense, Shoigu. Et il vit avec deux ou trois oligarques, autrement dit des gens qui lui disent ce qu'il veut entendre. Il est donc, comme tous les dictateurs, coupé de la réalité. Il s'est trompé sur ce qui se passait en Ukraine, ou on l'a trompé sur ce qui se passait en Ukraine. 2013, vous êtes nommé ambassadeur de France auprès de la Fédération de Russie, octobre 2013. Vous l'avez rencontré durant ces années à Moscou. En fait, souvent. D'abord parce que je suis arrivé trois jours avant la visite du Premier ministre français de l'époque, qui était Jean-Marc Ayrault, qui venait présider le dialogue sectoriel intergouvernemental franco-russe. Et puis ensuite, parce que, à l'initiative du président Hollande, comme vous le savez, a été constitué le format dit de Normandie, avec les Allemands, les Ukrainiens et les Russes, après l'invasion et l'annexion de la Crimée. Et donc, il y a eu de très nombreux voyages du président Hollande, de très nombreuses rencontres avec Vladimir Poutine et de nombreux ministres qui sont venus. Donc, j'ai pu l'observer, oui, d'assez près. En n'étant jamais son interlocuteur, bien sûr, en étant toujours derrière. Mais c'est un homme étrange. C'est l'homme le plus difficile que j'ai jamais rencontré, a dit François Hollande en le décrivant. Qu'est-ce que ça veut dire, difficile ? Ça veut dire que c'est très difficile de savoir ce qu'il pense. Il parle beaucoup, d'une voix extrêmement basse, on l'entend parfois à peine. Il s'énerve rarement, sauf en certaines circonstances, un ancien président de la République l'a vécu. Il répète à l'infini ses arguments. On a le sentiment qu'il n'écoute pas vraiment et qu'il ne cherche pas à vous convaincre. Il a cette obsession, on l'a aussi des dictateurs et des régimes autoritaires. Je ne cherche pas à vous convaincre, j'ai raison, donc vous devez faire ce que je vous dis. Vous devez avoir peur de moi, vous devez céder. Vous le percevez déjà comme un dictateur, comme vous l'appelez aujourd'hui, quand vous êtes en poste à bas il y a dix ans ? Vous ne le dites pas ? Je ne le dis pas, peut-être pas ouvertement ? Si, si, je ne le dis pas seulement depuis que je suis à la retraite. D'accord. J'ai pointé du doigt ce que je considère à l'époque comme un régime autoritaire. Quand on est en fonction, c'est comme ça qu'on parle. Mais ce que j'ai vécu dans le durcissement de la société russe pendant que j'étais là-bas, de fermeture, d'assassinat d'opposants, montrait clairement dans quelle direction il allait. Alors un peu moins d'un an après votre arrivée à Moscou, votre prise de fonction en 2014, il y a l'annexion de la Crimée par la Russie. On va réécouter Vladimir Poutine à cette occasion-là, avec un extrait d'un sujet du journal de France 2, de mars 2014, où le président assurait alors qu'il ne s'aventurerait pas plus loin. La vie d'un monarque est assez compliquée. J'ai eu l'occasion de... On y retourne. La Russie est de retour, crie la foule. 100 000 personnes sur la place Rouge et Vladimir Poutine qui arrivent comme un empereur romain au soir d'un triomphe militaire. La Crimée est comme un bateau, qui après un voyage long et pénible, est enfin rentré dans son port d'origine. Le temps de chanter l'hymne russe et l'homme fort du Kremlin se retirent, plus déterminé que jamais. Quelques heures plus tôt, il avait signé le traité qui attache officiellement, avec effet immédiat, la Crimée à la Russie. Pour rendre ce moment solennel, il a convoqué tout ce que la Russie compte de responsables politiques, économiques et religieux. Une heure de discours très anti-occidentale, mais aussi une affirmation, la Russie ne cherchera pas à s'emparer d'autres régions d'Ukraine. Ne croyez pas à ceux qui vous font peur, ceux qui disent qu'après la Crimée vont suivre d'autres régions. Nous ne voulons pas la scission de l'Ukraine. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Jean-Maurice Ripper, comment vous relisez ce discours, huit ans après, avec du recul ? Comme le signe de ce que j'ai toujours pensé, à savoir que Vladimir Poutine ment. C'est un vieux principe stalinien. Vous savez, répéter un mensonge pour en faire une vérité. Il ment. Il faut quand même rappeler que l'annexion de la Crimée était une violation flagrante d'un accord d'État-État entre l'Ukraine et la Russie et du mémorandum de Budapest signé en 1994, dans lequel la Russie s'engageait à garantir l'indépendance de l'Ukraine dans ses frontières. Donc il mentait ouvertement. Il mentait ou il a changé d'avis en huit ans ? Il s'en passe des choses en huit ans ? Il peut s'en passer des choses ? Personne, en tout cas, n'était au courant d'un débarquement de troupes de l'OTAN à Sébastopol quand il a envahi l'Ukraine. Et vu le fait qu'il a pris l'Ukraine en une nuit avec une centaine de petits bonhommes verts, comme on les appelait à l'époque, j'ai quelques doutes sur le fait que la Crimée était une menace. Non, il a voulu envoyer un autre signal à ce moment-là. Et d'ailleurs, il a probablement jugé que la réponse occidentale, entre guillemets, était trop faible. Et c'est probablement ce qui aussi l'a incité à se porter ensuite au secours de son ami Bachar el-Assad. Ce que vous pensez, vous, aujourd'hui aussi, à ce moment-là, il y a huit ans, alors que vous êtes en poste depuis quelques mois, la réponse occidentale, et notamment celle de la France, de l'Europe, a été trop faible ? Non, je crois qu'il ne faut pas revenir sur ce qui a été fait. Nous avons fait ce que nous pouvions à l'époque dans l'état où était l'Union européenne et dans l'état d'incertitude où nous étions sur la suite des événements. Et encore une fois, à l'époque, nous avons voulu parier, les États et les gouvernements occidentaux ont voulu parier sur la rationalité de Vladimir Poutine. Et donc, nous avons eu à la fois des sanctions qui étaient quand même très fortes. Il ne faut pas les minimiser. Rappelez-nous, quelle était la position de la France, par exemple ? Huit ans après, la Russie les subit toujours. Sanctions contre sanctions qu'ils ont prises, donc restrictions sur les échanges commerciaux, notamment agricoles, sanctions contre les oligarques sur l'interdiction de voyager, le gel de leurs avoirs financiers, tout ça existe déjà pour des centaines de personnes et d'entreprises depuis huit ans. Interdiction d'investir en Crimée, bien sûr. Et dans le même temps, encore une fois, l'Europe a tendu la main, à travers François Hollande et Angela Merkel, pour essayer de trouver une solution politique. Donc, je crois que c'était la bonne méthode. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de différent. Vladimir Poutine n'a pas annoncé qu'il voulait annexer l'Ukraine. Il veut détruire l'Ukraine. C'est le deuxième mensonge de l'extrait que vous avez montré. Il en veut, évidemment, à l'Ukraine. Est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin et tendre la main plus franchement à l'Ukraine ? Vous qui êtes favorable, aujourd'hui, Jean-Maurice Riper, à une intégration, une adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne ? J'ai dit et écrit qu'il fallait répondre à la demande des Ukrainiens et leur accorder le statut de candidat. Ensuite, il faut négocier l'adhésion, bien entendu. Je crois que nous leur devons ça, parce que c'est justement reconnaître l'existence d'une Ukraine libre, ce que, précisément, Vladimir Poutine nie. Et je rappelle que cette question européenne est à l'origine de la révolution de Maïdan et du renversement du président Yanukovitch, la fidée de Moscou. Car c'est quand Yanukovitch, cédant aux pressons de Moscou, a renoncé à demander l'adhésion à l'Union Européenne que le peuple est descendu dans la rue. Maïdan. Donc, c'est cela contre quoi Vladimir Poutine a réagi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une guerre, comme ça l'était déjà en 2014, contre l'Union Européenne et contre la démocratie. C'est pour ça que quand on dit est-ce que ça suffisait ? La réponse, c'est il fallait faire cela. Est-ce qu'il aurait fallu faire plus ? On peut réécrire l'histoire. Vous savez, il y a des gens qui vous expliquent aujourd'hui que l'agression contre l'Ukraine, c'est la faute de l'Union Européenne en 1991. Bon. Triste souvenir d'autres époques où un certain nombre de gens disaient le même genre de choses face à des gens qui occupaient les pays voisins. Vous dites aujourd'hui, Vladimir Poutine a toujours eu une obsession pour l'Ukraine. Pourquoi ? Vous savez bien, c'est le cœur de la Russie. C'est la création de la Russie et de l'Église orthodoxe. Donc on peut comprendre. D'ailleurs, il y a quelques contradictions de mon point de vue entre le fait de dire sans arrêt « ce sont nos frères, l'Ukraine c'est la Russie » et en même temps « je les envahis parce qu'ils m'ont trahi ». C'est assez difficile à comprendre. Je crois surtout que Vladimir Poutine qui veut recréer l'URSS est obsédé par la perte de la zone tampon. Les anciens États qui ont pris leur indépendance en 1991 quand Boris Yeltsin leur a proposé. Ils l'ont fait librement. Et cela, au fond, Gorbatchev. Jamais Vladimir Poutine ne l'a accepté. Vous savez, il a dit « c'est la pire catastrophe du XXe siècle, c'est Gorbatchev ». Il n'a jamais accepté le dépeçage de l'URSS. Donc il veut tranquillement, à sa façon, reconstituer l'URSS. Est-ce qu'il peut y arriver ? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, je ne suis pas un militaire, mais enfin, il me semble qu'un mois après, la guerre est claire pour mettre à genoux l'Ukraine a échoué. On parle de milliers de morts du côté russe, des dizaines probablement de milliers de morts civiles. C'est une guerre épouvantable, c'est une guerre sale, comme Vladimir Poutine l'a mené contre la ville de Grozny, contre la ville d'Alep. C'est une guerre où on cible les civils, les femmes, les enfants, 4 millions de réfugiés, ça fait déjà 10% de la population de l'Ukraine. Mais il a perdu. Il a perdu. Il ne peut pas occuper l'Ukraine. Il ne peut ni le faire militairement, ni ensuite, que fait-il une fois qu'il a occupé Kiev ? Il a déjà perdu. D'où le problème qui se pose aujourd'hui, de trouver une sortie. L'arrêt des combats, bien sûr, l'aide humanitaire, et une sortie diplomatique. Alors, l'Ukraine n'est pas en guerre, disiez-vous, encore récemment à l'Express, enfin au début du mois de mars. Elle est victime d'une agression. Le président Zelensky, il a, pour vous, depuis le début, adopté la bonne stratégie, la bonne position, une mobilisation massive de sa population, une résistance sur le terrain, des appels à la solidarité internationale, une communication massive sur les réseaux pour interpeller les opinions mondiales et dans les institutions, on l'a vu encore récemment au Parlement, pour convaincre les décideurs européens et internationaux. L'Ukraine n'est pas en guerre, elle subit la guerre, et notamment la population ukrainienne. Pardon de le répéter, mais c'est important, il ne faut pas l'oublier. On parle de femmes et d'enfants aujourd'hui, et de vieillards, qui sont assassinés tous les jours par les bombes russes. J'ai été surpris aussi par la révélation de ce qu'est devenu le président Zelensky, à qui, j'avoue, je vous, je l'avoue, je vous aujourd'hui une admiration incroyable. C'est à lui de décider quelle doit être la réaction, ça n'est pas à nous de commenter. Il a décidé de résister, et son peuple l'a suivi. C'est ça qui compte. Vous avez vu des Ukrainiens avec des drapeaux russes célébrer l'entrée des troupes russes dans les quelques villes et villages qu'ils ont pris ? Aucun. Vladimir Poutine a perdu, d'abord parce qu'il a créé définitivement cette nation ukrainienne dont il niait l'existence. C'est extraordinaire. Donc ils ont décidé de résister, les hommes se battent, les femmes et les enfants ont fui, il a tendu la main, et ça fait plusieurs semaines. Il a déclaré, il y a plus de dix jours maintenant, j'ai compris que je ne pourrais pas obtenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il a fait un geste incroyable vis-à-vis de Vladimir Poutine. C'est dans la constitution ukrainienne l'adhésion à l'OTAN. Il y a renoncé. Et il a dit ensuite, je suis prêt à discuter du Donbass. Que pouvait-il faire de plus ? Mais il faut être deux pour négocier. A aucun moment, les Russes, vous le savez, n'ont voulu négocier. Alors là, vous parlez au passé, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont réunis, et pour parler, on débutait entre Kiev et Moscou à Istanbul. Là, pour vous, quelle ligne l'Ukraine, vous, l'ancien ambassadeur de France à Moscou, quelle ligne l'Ukraine peut-elle suivre ? Est-ce qu'elle doit, justement, renoncer totalement au Donbass, renoncer à la Crimée, renoncer au territoire conquis, ou au contraire, elle ne doit rien lâcher ? Comment ça se joue, une négociation comme ça, monsieur l'ambassadeur ? D'abord, encore une fois, à toutes ces questions, c'est au président Zelensky de répondre. Ça n'est pas à nous. Pour l'instant, il y a des pourparlers, vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on parle. Ça ne veut pas dire qu'on négocie. Je vous rappelle que la dernière déclaration russe, c'était « Je veux bien négocier à condition que vous acceptiez toutes mes conditions ». Ça s'appelle une capitulation, pas une négociation. Donc, je ne suis pas dans le secret de la négociation. C'est bien que ces discussions aient lieu. J'espère que c'est une négociation. Les négociations aboutissent toujours sur la base du compromis. Donc, il va y avoir des compromis, forcément. Et l'Ukraine va perdre quelque chose. Il va falloir donner quelque chose aux Russes. C'est ça, une négociation. Alors, à partir de là, ça portera peut-être sur l'accélération de l'autonomie du Donbass, comme c'était prévu dans les accords de Minsk, dont la Russie est parrain, comme la France et l'Allemagne, et a négocié avec l'Ukraine en 2015. Ça peut être sur la neutralité. Beaucoup de monde en parle aujourd'hui de l'Ukraine. Mais là encore, ça peut prendre plusieurs formes, tout ça. Les Russes ont reconnu l'indépendance de la République de Donetsk et de la République de Lugansk, ce qui n'a aucun sens et qu'aucun autre pays au monde ne fera, sauf peut-être la Corée du Nord. On verra ça plus tard. Donc, ça voudrait dire que les Russes doivent revenir là-dessus pour accepter un processus politique sur le Donbass. Parce que, il l'a dit clairement le président Zelensky, tout ce qu'il proposera devra être validé par le peuple ukrainien. C'est l'attachement à la démocratie. C'est le peuple ukrainien qui décidera, in fine, de valider ou pas les accords qu'il pourrait signer avec les Russes. Je ne peux que trouver ça un, admirable, deux, probablement risqué, mais trois, extraordinaire, une époque où tout le monde critique la communauté internationale, les Nations Unies et les valeurs de la démocratie. Les Ukrainiens sont en train de mourir pour elle. Respect. Et pour défendre ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est inscrit dans la charte des Nations Unies. Et Dieu sait si les Russes y sont attachés. Ils nous ont fait assez souvent la leçon à nous, les anciennes puissances coloniales, sur le fait que nous n'en tenions pas compte et dénoncer les pratiques américaines. Ça veut dire qu'on ne peut pas pénétrer militairement sur le territoire d'un autre État où, en contesté la légitimité, les frontières sont fixées. Encore une fois, la Russie avait garanti les frontières de l'Ukraine. Elle avait garanti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Vladimir Poutine ? Probablement pas grand-chose. Il y a des troupes russes, comme vous le savez, en Transnistrie, dans la Moldavie depuis 1991. Il a occupé l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud en Géorgie. Il a frappé, bien sûr, en Syrie. Non pas contre Daesh, contrairement à ce qu'il a dit, mais contre les milices et les forces arabo-curdes qui se battaient contre Bachar el-Assad. Et puis, il a envoyé des mercenaires et des troupes en Libye, au Mali, en Centrafrique, dont les sinistres mercenaires Wagner. Là, au corps, aux violations d'une convention internationale contre les mercenaires qu'ils ont signé par ailleurs. Donc, ça veut dire le contraire de ce que fait Poutine, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Et je pense que c'est d'ailleurs un des désaccords fondamentaux avec la Chine, entre la Russie et la Chine. Intervenir dans des pays étrangers, des pays souverains, à la demande de certains pouvoirs. Il n'y a pas que la Russie qui fait ça, aujourd'hui, dans le monde. Si c'est à la demande d'un gouvernement légitime, ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, la Charte des Nations Unies prévoit, bien sûr, la légitime défense. Et en cas de situation humanitaire, vous le savez, ce qu'on appelle la responsabilité de protéger, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir pour des opérations humanitaires. Vous avez pris position, on le disait, pour l'intégration de l'Ukraine, en tout cas comme candidat pour un début de processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Si ça devait se passer, ça se ferait à quelles conditions pour vous ? – Mais il ne peut pas y avoir de conditions parce que l'Union européenne, nous sommes une union forgée dans l'état de droit. Il y a des critères à remplir, c'est parfaitement clair. J'ai été ambassadeur de l'Union européenne en Turquie, donc j'ai passé quelques années à négocier l'adhésion de la Turquie. Vous avez 35 chapitres qui correspondent à la vie d'un pays pour lesquels on doit négocier avec le pays pour vérifier qu'il est capable de remplir les engagements que représente le fait d'être membre de l'Union européenne. – Ça n'a pas marché, pardon, pour la Turquie, mais vous y étiez favorable ? – Ça n'a pas marché, c'est en cours, ça continue, cas un cas, mais les perspectives s'éloignent. – Oui, mais les gouvernements changent et les engagements changent aussi parfois. – Oui, ça a marché pour d'autres pays, on parle de Chypre notamment. L'élargissement, vous le voyez comme un rempart aussi dans ce type de situation. C'est pour ça que vous avez pu plaider à l'époque pour l'adhésion éventuelle de la Turquie, aujourd'hui, pour celle de l'Ukraine. – Non, je crois surtout qu'il faut accueillir les peuples qui veulent vivre en démocratie, en paix, dans la prospérité et la sécurité comme nous le faisons nous-mêmes. Nous devons avoir les bras ouverts pour accueillir ces peuples qui se battent pour les mêmes valeurs que nous, sinon nous nous renions nous-mêmes. – Mais ces valeurs, elles sont parfois discutées, on l'a vu, avec un certain nombre de pays adhérents, membres de l'Union européenne, à l'Est, des pays qui aujourd'hui sont en train d'opérer un sacré retournement, l'hospitalité, l'activisme diplomatique pro-européen. – La Hongrie, la Pologne, vous pouvez les souter. – Voilà, la détermination de la Pologne et de la Roumanie sont quand même à saluer aujourd'hui dans cette guerre. Est-ce qu'ils sont, pour vous, autant d'appels, en fait, à l'ouverture de l'Union européenne, à sa consolidation par l'Est, quand vous voyez la position de ces pays aujourd'hui ? – Je ne crois pas que l'élargissement, je suis désolé, je ne raisonne pas comme beaucoup de mes collègues, mais ce n'est pas une question géostratégique, l'élargissement. Nous sommes un ensemble politique et économique depuis l'Union, le traité de Lisbonne en 2009. Il y a des pays qui frappent à la porte, nous discutons, nous décidons d'élargir, c'est-à-dire nous décidons de les accepter ou pas dans la famille. Ça n'est pas dans un but particulier. Accepter l'Ukraine dans l'Union européenne n'a aucune visée offensive contre la Russie. Je rappelle quand même, parce que personne n'en parle, que l'Union européenne, aujourd'hui, c'est le premier partenaire commercial de la Russie. C'est le premier investisseur étranger en Russie. Donc nous ne sommes pas ennemis de la Russie. Nous ne sommes pas d'accord avec elle sur un certain nombre de points et notamment sur le respect des valeurs démocratiques. Ça n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas un objectif stratégique, l'élargissement. Autre obsession de Vladimir Poutine, à vos yeux, Jean-Maurice Ripper, il veut détruire l'Union européenne. Avez-vous dit pourquoi ? En quoi ? C'était pour bien me faire comprendre. Parce que précisément, l'Union européenne exerce un effet d'attraction non seulement sur le plan économique, on peut comprendre, puisque nous sommes la première puissance économique et commerciale du monde quand même. Il faudrait le rappeler collectivement. Nous exerçons une attraction aussi parce que nous protégeons autant que faire se peut et avec des défauts, bien entendu. On ne réussit pas tout à 100%. Nous sommes une attraction pour ces pays dont je parlais tout à l'heure, ces anciens pays de l'URSS qui veulent petit à petit se démocratiser. La Géorgie aussi a demandé son adhésion. L'Arménie l'avait demandé jusqu'à ce que la Russie lui tape dessus en gros et en lui disant je veux bien vous défendre face à l'Azerbaïdjan si vous renoncez à demander l'adhésion. Donc voilà, c'est cela dont la Russie a peur. 13h17 avec notre invité Jean-Maurice Ripper, ancien ambassadeur de France à Moscou, puis à Pékin, c'était entre 2013 et 2019. Moscou, Pékin, la Russie, la Chine, tiens, quels alliés sont-elles aujourd'hui ? On va en parler avec vous d'ici 13h30. France Culture La grande table Olivier Gesbert La Chine, la Chine entend-elle jouer pour vous les médiateurs, les médiateurs ? Ou est-elle clairement de parti pris dans cette guerre ? Est-ce qu'elle a noué une alliance dure de dur, dure comme fer avec la Russie contre ce qu'on appelle aujourd'hui ou qu'on remet au goût du jour contre l'Occident ? Sur le long terme, il y a une convergence de vues aujourd'hui très claires. Moi, je ne vais pas dire entre la Chine et la Russie, je vais dire entre Xi Jinping, qui est également devenu un dictateur, clairement, aujourd'hui, depuis le 19e congrès en 2017, et Vladimir Poutine, tel qu'il est devenu également, tel qu'il conduit la politique de son pays. Et cette convergence, elle est d'abord et avant tout contre les valeurs, pardon d'y revenir, mais c'est fondamental pour ces deux dictateurs, contre les valeurs des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit. Sur le système international, ils ont des convergences, ils ne sont pas contents, évidemment, de la puissance américaine et de la puissance, disons, de l'Occident, quoi que ça veuille dire, parce qu'on ne peut pas réduire la démocratie aux pays occidentaux. Heureusement, il y a beaucoup plus de pays démocratiques que de membres de l'OTAN. Mais ils ne sont pas forcément d'accord sur la façon d'y parvenir. La Chine a développé cette initiative ceinture et route, les nouvelles routes de la soie, qui place clairement le curseur très loin. Il s'agit de développer un nouvel ordre international qui va de fait affaiblir les Nations Unies. Je ne crois pas du tout que ce soit le choix des Russes. Les Russes se satisfont pleinement d'une organisation internationale où ils peuvent faire la loi à travers leur droit de veto au Conseil de sécurité. Donc là, il y a à la fois convergence mais légère divergence sur la façon d'y arriver. Pour le reste, la Chine regarde. Elle n'a pas condamné la Russie. Mais elle ne l'a pas soutenu. Quatre pays l'ont soutenu. Il n'y avait pas la Chine dedans. Se taire ou ne pas choisir est une grande qualité chinoise. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La Chine n'est pas d'accord avec les aventures militaires à l'extérieur. Ça, c'est très clair. Parce que pour elle, ça crée du désordre et le désordre, c'est l'ennemi numéro un du régime. Que ce soit dans la mondialisation sur le plan économique, parce que la Chine est le premier bénéficiaire de la mondialisation, il ne faut pas l'oublier. Ça affaiblit éventuellement l'Europe qui est également en Chine le premier partenaire commercial est le premier investisseur et la Chine y tient. Et troisièmement, paradoxalement, ça renforce ses liens avec les Etats-Unis. Alors, je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord. Mais soyons clairs, la Russie et la Chine sont en concurrence de fait pour diriger le monde de demain en duopole avec les Etats-Unis. De quoi rêve Vladimir Poutine de recréer la guerre froide ? C'était quoi la guerre froide ? C'était l'époque où les Russes, où les Soviétiques et les Américains décidaient du sort du monde. Et puis le géant chinois est apparu et les Américains ont fait comprendre que l'avenir du monde, il était en Chine et dans le Pacifique. Alors, les Russes se sont trouvés un peu mal. Regardez une carte de ceinture et vous t'excusez-moi. Il n'y a pas un projet en Russie. Est-ce qu'il veut vraiment reproduire, refaire la guerre froide ou simplement, dans un monde multipolaire, exister ? Exister en tant que puissance, ce qui serait légitime ? Dans un monde multipolaire, il existait. Il existe. Je rappelle quand même que la Russie est théoriquement le pays le plus riche du monde. Elle a toutes les matières premières de la planète. Le peuple russe, comme vous le savez, ne vit pas exactement avec de l'argent plein les poches. La Russie est appauvrie, elle a perdu de l'influence, mais elle existe indiscutablement. La question, c'est que la Russie ne veut pas d'un monde multipolaire avec un pôle américain, un pôle russe, un pôle chinois et un pôle européen. Surtout pas. Elle veut un face-à-face, direct, avec les Etats-Unis. Elle a essayé de faire rentrer les Etats-Unis dans la négociation de Minsk et de Normandie. C'est Barack Obama qui n'a pas voulu. Mais son rêve, c'était ça. C'était certainement pas de négocier no offense avec des Français et des Allemands. Alors vous dites qu'il y a eu un rapprochement, enfin des convergences, moins entre deux puissances qu'entre deux hommes, Vladimir Poutine, Xi Jinping, avec cette amitié qui était la leur, dit-on, depuis quelque temps. Pour le sinologue François Godemant, une nouvelle étape a été franchie encore le 4 février dernier. Ce fameux communiqué du 4 février est probablement le texte commun le plus fort depuis le pacte sino-soviétique de 1950 où on explique que la coopération n'aura pas de limite et quand on regarde le détail de ce communiqué, on est frappé de voir que Poutine pratiquement approuve dans le même langage la totalité des thèses chinoises sur l'Asie pacifique. On couvre tout. Et de l'autre côté, en deux lignes, et c'est là bien sûr où il y a l'habileté verbale et le souci de préserver une ambiguïté du côté de Xi Jinping, les deux lignes qui disent que la Chine soutient la demande russe de garantie juridique de sécurité en Europe sans même prononcer le mot Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord avec François Godemant, Jean-Maurice Riper, sur l'importance qu'il faudrait donner dans la lecture de la situation à cette déclaration sino-russe de Pékin du 4 février dernier ? Et qu'est-ce qu'elle réaffirme ? Qu'est-ce qu'elle affirme ? Il y a un effet d'annonce évident et il y a un besoin pour les deux dirigeants chinois et russes d'afficher leur convergence à un moment où la situation mondiale font que les deux pays vont un petit peu moins bien, c'est le moins qu'on puisse dire, et notamment la Chine, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, qui va quand même moins bien qu'avant. Et donc, ils ont besoin d'afficher un accord. Ils ont signé d'ailleurs dans le même temps beaucoup d'accords économiques et financiers. Ils l'avaient déjà fait d'ailleurs quand j'étais en poste à Moscou, on n'a pas vu le début de la réalisation du premier projet commun s'offérant de ma part. Donc, oui, dans les mots, bien entendu, peut-être qu'aux Nations Unies ça a poussé la Chine à s'abstenir, mais enfin, malgré ce communiqué commun qui vous explique que la Chine est prête à aller jusqu'au bout, elle n'a pas soutenu les Russes à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc, voilà la réponse. Pourquoi ? Parce que se ranger trop ouvertement du côté de Moscou, ça serait un non-sens économique pour Pékin ? Vous êtes de ceux qui pensent... Économique et politique, Et politique aussi ? Oui, je pense que... Stratégique même ? La Chine a besoin de la globalisation et son obsession, c'est l'économie. Vous le savez aussi bien que moi. Deuxièmement, la Chine a besoin de s'assurer un minimum de stabilité internationale, ne serait-ce que pour poursuivre ce qu'elle fait discrètement, plus discrètement que les Russes, mais avec la même obstination qui est l'annexation rampante de Hong Kong en violation des traités qu'elle a signés, notamment avec le Royaume-Uni en 1997. Et puis, elle a toujours, face à elle, cette perspective de rattachement de Taïwan. Et donc, pour elle, il est extrêmement important que le monde soit calme. Tout désordre international renforce les extrêmes dans tous les pays et il y a des gens qui ne font pas trop la différence entre la Russie et la Chine. Donc, elle n'aime pas cela. Je pense qu'elle a aussi du mal à lire éventuellement la ligne politique de l'administration américaine, sauf à constater que M. Biden a enfoncé le clou, si vous me passez l'expression, sur l'Asie pacifique. Et donc, elle n'est pas très rassurée. Elle ne va pas choisir ce moment où la Russie est affaiblie sur la scène internationale parce que c'est le cas pour se brouiller avec Washington. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas. Alors, il y a des intérêts divergents et puis, il y a, vous l'évoquiez, des convergences stratégiques, une nostalgie commune et peut-être aussi des traits de caractère, une personnalité ou une même conception du pouvoir entre les deux hommes. Je vous propose d'écouter un extrait d'un documentaire du russe Vitaly Mansky qui a filmé de l'intérieur la première année au pouvoir de Vladimir Poutine à l'époque. Des images qu'il a remontées 20 ans après et présentées dans un film diffusé sur Arte, Poutine, l'irrésistible ascension, film grand prix documentaire international au FIPADOC il y a trois ans. Tout est là déjà dans les mots du futur président-chef d'État Vladimir Poutine qu'on connaît aujourd'hui, de l'ambition d'un homme à sa vision du pouvoir. On l'écoute sur la différence qu'il voit entre le monarque et le président dans un taxi. Le jeune Poutine répond. La vie d'un monarque est assez compliquée. J'ai eu l'occasion de m'entretenir assez souvent ces dernières années avec un certain nombre de souverains de la planète dans le cadre de visites officielles et je peux vous dire que je ne les envie pas. Je n'aimerais pas être à leur place. Ils ont une existence compliquée encadrée par une foule d'interdits. Ils ne s'appartiennent pas. C'est leur destin jusqu'à la mort. En comparaison, la vie et le destin d'un chef d'État élu sont à mon avis bien plus enviables. car ils lui donnent l'occasion et la chance de se mettre totalement au service de leur pays. Et il a la possibilité de mener une vie normale après avoir accompli son devoir à la fin de son mandat. Et on lui rappelle en permanence que ses mandats, que son mandat s'achèvera un jour et qu'il devra alors reprendre la vie d'une personne normale sans pour autant avoir à rougir des années passées au pouvoir. Il faut qu'il puisse, dans sa nouvelle condition, regarder les gens droit dans les yeux sans avoir à détourner le regard. Et on termine avec ces mots de Vladimir Poutine. Il sera effectivement demain responsable de ses actes devant son opinion publique, devant les Russes. Il le sera peut-être aussi devant la justice internationale. Il y a des procédures ouvertes, en cours, lancées de manière assez précoce pour essayer de dissuader le président Vladimir Poutine d'aller plus loin. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Est-ce qu'un jour il pourrait avoir à rendre des comptes ? Je l'espère. J'ai signé une tribune en ce sens avec Claire Brisset dans le journal du dimanche il y a trois semaines. Ces procédures sont ouvertes à la demande de l'Ukraine, il faut le rappeler, depuis 2014, depuis l'annexion de la Crimée. Et ont été soutenus par 39 pays. C'est la première fois dans l'histoire de la Cour pénale. Ils doivent l'être. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on croit à la rapidité ou pas de la justice, personne ne peut plus considérer qu'on n'est pas responsable de la guerre. Depuis Nuremberg, on n'a plus le droit de parler comme ça. Et j'ai d'ailleurs aussi signé une tribune lancée par Philippe Sence, l'auteur du retour à Lemberg, pour dire que si la Cour pénale ne pouvait pas juger assez vite, il fallait créer un tribunal spécial. Il faut que les gens qui tuent aujourd'hui volontairement des femmes et des enfants soient jugés. Voilà, donc ce serait une procédure à la fois judiciaire ou c'est une procédure à la fois judiciaire qui est lancée et diplomatique puisqu'elle l'est à la demande de l'Ukraine comme vous le disiez et qu'elle peut peut-être intervenir, jouer sur la situation actuelle. C'est ce que certains, comme vous, espérez appeler de vos voeux. Merci beaucoup à vous Jean-Maurice Ripper d'avoir été avec nous. Merci. Merci de m'avoir invité. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table Orgaine de la Croix avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table Culture. Aujourd'hui, Lucas Bretonnier avec Maï-Hallaine Despiot-Couré pour la Grande Table des Idées. À la réalisation Thomas Beaux avec Audrey Guélil. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501